Vous vous souvenez que le compte Twitter de Donald Trump, Donald Trump c'est un peu comme Freezer dans Dragon Ball, sauf que là, c'est vrai. Donc, son compte a été suspendu à la suite de son comportement erratique lors de l'assaut du Capitole. Et le bonhomme n'a évidemment pas apprécié la plaisanterie. Il a donc décidé de réagir, et pour ça, il compte lancer prochainement son propre réseau social nommé To Social. C'est parfaitement son droit, mais là où ça coince, c'est que, pour créer son réseau, Donald Trump a violé les droits d'auteur. To Social est, comme Twitter, un logiciel de réseau social. Et pour le réaliser, la société Trump Media a utilisé un autre logiciel nommé Mastodon. Mastodon est un logiciel libre, mais qui dit logiciel libre ne dit pas qu'on peut faire n'importe quoi avec. C'est ce que semble avoir oublié la société de Donald Trump. Mastodon est un logiciel libre. Un logiciel libre, c'est un logiciel qui est placé sous un régime juridique moins contraignant que celui qui régit habituellement les logiciels propriétaires, qu'on appelle également les logiciels privatifs. Pour résumer, le logiciel libre est libre en ce sens qu'il bénéficie de quatre libertés. La liberté d'usage, la liberté d'études, la liberté de modification et la liberté de redistribution. Et pour organiser ça, il y a plusieurs licences libres différentes, mais toutes organisent plus ou moins la même chose. Les trois premières libertés sont totales, lorsqu'il s'agit d'un logiciel libre. Par exemple, l'article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle vous interdit d'utiliser un logiciel privatif d'une façon non conforme à sa destination. Par exemple, un logiciel de gestion de bases de données destiné à gérer votre bibliothèque, eh bien, vous ne pourriez pas légalement l'utiliser pour gérer votre cave, alors même que, techniquement, rien ne s'y oppose. Mais c'est complètement cool ! Oui, Tricotine, mais ça ne te donne pas le droit de dire des gros mots. Et au contraire, s'il s'agit d'un logiciel libre, vous pouvez l'utiliser tout à fait librement, y compris pour faire des choses pour lesquelles il n'a pas du tout été écrit. Ça, c'est pour vous donner un exemple de la différence entre logiciel privatif et logiciel libre. Donc, pour revenir aux quatre libertés du logiciel libre, vous avez le droit de l'utiliser librement, de l'étudier librement, de le modifier librement, et enfin, de le rediffuser librement. Ou presque. En effet, si vous rediffusez un logiciel libre que vous avez modifié, alors, vous avez l'obligation de le rediffuser avec le code source modifié. Et ceci, c'est pour permettre à autrui de bénéficier de vos propres modifications. Et ça, c'est ce qui n'a pas été respecté par Trump Media. En effet, ils ont modifié Mastodon et l'ont utilisé, mais sans tenir compte de cette obligation qui leur est faite de rediffuser le code source modifié. Mastodon est diffusé sous la licence AGPLV3 et cette licence se déclenche dès qu'on peut interagir avec le logiciel modifié. Ce qui est le cas en l'espèce. Donc, la licence est applicable et Trump Media est en faute. Alors, que va-t-il se passer ? Je ne suis pas voyante extra-lucide, je ne peux donc pas prévoir l'avenir. Eux non plus d'ailleurs. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que, puisque Trump Media n'a pas respecté la licence, ils n'ont plus le droit d'utiliser ce logiciel. Ça, c'est organisé par l'article 8 de la licence. Le texte est en anglais, il n'y a pas de traduction officielle. Mais, en gros, il dit que, lorsque l'on ne respecte pas les obligations de la licence, alors, on perd automatiquement le droit d'utiliser le logiciel. Cet article organise cependant une sorte de mécanisme de repentir qui laisse 30 jours au contrefacteur pour se mettre en conformité. Eugène Rochko, le créateur de Mastodon, a déclaré qu'il avait envoyé une lettre officielle à Trump Media afin de leur demander de respecter leurs obligations. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Ils ont donc deux possibilités. La première, c'est de diffuser le code source de leur propre version de Mastodon. Et l'autre, c'est de cesser d'utiliser le logiciel. Et s'ils ne le faisaient pas, ils se retrouveraient au tribunal, et il y a fort à parier qu'ils seraient condamnés. Ce n'est donc peut-être pas la dernière fois que je vous parle de cette affaire. Si vous vous intéressez à la question, sachez que j'ai écrit voici quelques années un gros bouquin sur le sujet avec mon collègue et ami le professeur François Pellegrini. Ce bouquin est paru aux presses universitaires de France et il s'appelle « Droit du logiciel » et en sous-titre « Logiciel privatif et logiciel libre ». Bon, il s'agit d'un bouquin assez pointu, plutôt réservé aux spécialistes, et c'est pourquoi je sors mon train d'écrire un autre livre sur le sujet. Ce sera un bouquin plus grand public. Je mets des liens ci-dessous concernant notre livre. Et si l'IT vous intéresse, vous pouvez regarder cette vidéo qui en parle également, ou alors une autre vidéo au hasard. Vous avez le droit. Pourquoi il y a des pingouins et pas des chats sur ton E-pop ? Sous-titrage ST' 501